J'espère que quand vous serez dans les rédactions, vous allez y penser vraiment. Parce que d'ici là, il y aura 12 Facebook, 43 Twitter, les plateformes de blog vont être encore plus diversifiées. Donc pensez bien à... Mais votre idée, votre idée d'article, c'est juste vous qui l'avez. Donc ne la montrez pas à tout le monde avant d'avoir publié. Car notre travail c'est de publier de l'information. Donc n'oubliez pas ça également. Alors là, je vous ai mis quelques exemples récents, donc j'imagine que vous aurez un petit peu de mal à le lire. Donc c'est tiré de... pas très très longtemps, 19 mars, début avril et début avril. Nous avons donc Noémie qui travaille dans une boîte de production pour différentes chaînes comme TF1 ou des chaînes de la TNT, de la télévision numérique française. Amis Bordelé, vous connaissez des restaurants de Bordeaux. Auriez-vous des adresses à me conseiller pour trouver des serveurs qui cherchent à tout prix à accourdir votre addition ? S'ensuit quelques serveurs qui proposent automatiquement de l'eau plate ou de l'étillante au lieu de de la carafe d'eau, qui n'apportent jamais le pain pour que vous ayez encore fait un bon dessert, ou qui auraient fraudé la note. C'est pour un reportage ? Merci. Mieux, Élise, pour un reportage sur un point à help, pour un reportage télé sur les saveurs de l'été diffusés début juin sur Direct 8, je cherche des amateurs de tomates cerises. Alors j'ai pris des sujets légers, mais j'aurais pu prendre des sujets un peu plus confidentiels, il y en a aussi. Des gens qui ne mangent que du fromage frais, des amateurs de jus d'orange qui testeraient à chaque fois des nouveaux jus d'orange pour des habitudes de consommation. N'hésitez pas à m'appeler au 06 bla 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 bla, etc. Donc sur un réseau public. Très bien, moi je suis un concurrent des 8, je fais le même sujet, j'ai tout. J'ai tout le pitch, j'ai tout l'ossature, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon sujet sans me... S'il suffit que j'ai un témoin sous la main, c'est bon, je le fais avec deux mois d'avance. Et enfin, est-ce que certains pour vous ont des contacts de psychologues du travail pour un sujet pour l'accord ? Voilà, s'en suit la description du sujet, tout va bien, tout va bien. Les étudiants à moi, bien sûr, je leur ai fait le même discours. Faut-il avoir deux comptes ? Ça c'est une autre question importante, faut-il avoir deux comptes aujourd'hui ? L'agence Reuters préconise que ces journalistes se créent deux comptes. L'un à usage professionnel, pour agréger de l'information et se construire un réseau. Et l'autre à usage personnel, où les journalistes doivent indiquer qu'ils travaillent chez Reuters et que leurs messages ne reflètent pas l'avis de leur employeur, ce qu'on appelle souvent « mes tweets n'engagent que moi ». Mais ils doivent aussi signer une charte pour qu'ils n'écrivent rien qui puisse être dommageable à leur employeur. C'est pareil. Donc Reuters, qui est une agence américaine, c'est pareil à l'AFP, c'est pareil à France Télévisions, c'est pareil au monde où il y a des chartes comme ceux-là. Moi, j'ai essayé d'avoir deux comptes. Deux comptes Facebook, deux comptes Twitter, deux comptes LinkedIn. J'ai envoyé balser tout ce qui était personnel et j'ai fait un petit mélange pro-perso. Simplement, ce que je mets de personnel, je l'ai choisi et je le publie. C'est mon identité numérique. C'est mon irréputation. Mes contacts savent que j'ai une fille, qu'elle s'appelle Lucie. Ils n'ont jamais fait une photo. Quand je suis invité à faire des interviews de musiciens ou d'auteurs de polar, je le mets. C'est à moitié du perso, c'est du off. Mais l'article, je dis, vous pourrez le lire le temps dans tel magazine ou sur tel site Internet. Et une fois que l'article est publié, je dis où on peut l'acheter et j'envoie un lien s'il y a une version en ligne. Je mélange le pro et le perso. Mais tout sert à mon identité de journaliste. Tout sert à mon identité d'enseignant journaliste. Je l'ai construit comme ça. Et quand certains de mes amis, un petit peu perdus de vue, me disent « Je suis toute ta vie sur Facebook », ça me fait beaucoup rire. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment personnel et ce qui est vraiment intime, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on est. Donc, construisez bien quelque chose de personnel. Et le... Quand je dis personnel, c'est quelque chose qui vous est propre, qui vous est singulier. Et donc, pour terminer, en action immédiate, nettoyez vos profils, donc sur tous les réseaux sociaux, les photos qui ne seraient pas, qui seraient contraires à votre identité de journaliste. Ou au contraire, mettez-en, pour qu'on vous identifie comme journaliste. Si on vous voit en train de manipuler une caméra, en train de faire une interview, en train de travailler, tout ça va accentuer votre e-crédibilité, votre crédibilité sur Internet. Ce que les recruteurs vont regarder, ce que les recruteurs vont chercher. Ils vont préférer voir quelqu'un qui est en train de trafiquer une caméra que quelqu'un qui est orcenu à une soirée. C'est logique. Donc, si vous vous dites « Ah, c'est l'anonymat complet ! » « Je veux qu'on voit rien de moi ! » Dans ces cas-là, moi, je vous demande « Pourquoi être sur Facebook ? » Il y a un paradoxe à gérer en tant que journaliste. Donc voilà, soyez vigilants, mettez à jour les paramètres de sécurité de ces sites qui changent régulièrement, que pour que vous décidiez qui a le droit de le voir et à quel moment, soyez vigilants aux tags, aux mots-clés que l'on met pour vous. Quand, par exemple, on met une photo avec votre nom et cette photo ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de l'enlever. Ça prend du temps de savoir comment on fait. Une fois qu'on le sait, on se détaille et la publication va dans les oubliettes du web. Et vraiment, le mot de la fin, c'est penser tout le temps, tout le temps à ce que vous publiez. vous êtes journaliste, vous publiez. C'est votre devoir, c'est votre métier. Et donc, quand on publie, on pense à une seule personne, on pense à son lecteur. Et donc, demandez-vous bien qui va me lire. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à certaines de vos interrogations implicites et je vous souhaite plein de bonnes choses dans votre vie de journaliste et votre vie de numérique future. Voilà. Merci, Eric Nau, d'avoir été parmi nous, de nous avoir dit cette manière de voir le web, comment il révolutionne le journalisme, comment le journalisme aussi peut bien entendu être un peu dans l'ensemble des contrées du monde. Bien sûr. Mais bien entendu, chacune des contrées a des déterminations, c'est-à-dire des conditionnalités, d'adjonctions, d'être avec cette mondialisation de la communication. Nous allons ouvrir la séquence des questions, des questions de tous ordres qui, de préférence, bien entendu, se rapportent à cette révolution du journalisme que détermine Internet. Nous allons ouvrir tout simplement plusieurs lots de questions, de préférence de nos étudiants, c'est le but du jeu aussi. Il faut avancer des questions pour essayer de connaître des choses. Singulièrement dans ce domaine qui est le plus en adjonction des attentes de nos jeunes étudiants, les questions, s'il vous plaît, qu'elles soient assez concises, de sorte à ce que il y ait une démultiplication de questionnaires. C'est la pluralité de questions qui est l'un des moteurs de lutter contre toutes les propagandes. Donc, tout simplement, nous ouvrons la première liste de questions. autour de cela sans que ce soit forcément bien entendu.